Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec votre lecture pour le week-end. J'espère que vous allez bien tout le monde. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec cette personne. Il y a cette nouvelle lune, donc on va aller regarder l'énergie de la nouvelle lune et cette connexion et qu'est-ce que ça va vous apporter dans la connexion avec cette personne. Et si vous avez personne en tête, ça peut toujours vous parler. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne à qui vous pensez. En amour, tout simplement, pour le week-end. En amour, pour le week-end, c'est quoi l'énergie que cette nouvelle lune va vous apporter? Une nouvelle lune en taureau. Bonne fête les taureaux! Ayez la foi en vos rêves. Ayez la foi en vos rêves. J'ai l'impression que ça, ça va entrer pour vous. Manifestations qui entrent. Et ce n'est pas la première lecture qui vous parle de vos manifestations qui entrent, les amis. C'est vraiment l'énergie du moment. Et du moment, on parle de peut-être quelques mois. OK? Donc, ayez la foi en vos rêves parce qu'ils vont se réaliser. Plus vous avez la foi et vous envoyez ça à l'univers, plus ça va rentrer pour vous. On va aller chercher une autre carte. Donc, l'amour que vous souhaitez va entrer. Est-ce que ça va se passer avec cette personne? Peut-être. Peut-être quelqu'un d'autre. Gardez votre vision. C'est fou, ces deux cartes-là sont ensemble. OK? Donc, vous focussez sur votre vision, sur vos intentions. OK? Et vous ayez la foi en vos rêves. Et c'est ça qui entre. On vous le dit. Vos rêves réalisés entrent pour vous. Votre vision de ce que vous voulez. C'est ça qui entre pour vous. Donc, peut-être dans cette connexion, il faut toujours rester ouvert à la possibilité que les guides vous disent non, non, non. Peut-être pas avec cette personne, mais on a qu'est-ce qu'il te faut. OK? On a qu'est-ce qu'il te faut. Il faut avoir la foi. OK. Je vais clarifier ça. J'ai envie de prendre d'autres jeux de tarot, là. Je pense que je vais prendre les guilles. Mais guilles, tarot. On va aller clarifier cette énergie de les choses qui entrent pour vous, vos manifestations. On va clarifier cette énergie, s'il vous plaît, pour vous, dans la connexion avec cette personne. Donc, l'énergie de la connexion. Le soleil, le bonheur. On va voir la foi de vos rêves qui se réalise. Et on voit ces deux-là, ici, ces deux personnes. D'habitude, la carte soleil, c'est un enfant qui est sur un unicorn, puis sur le cheval. C'est ça, sur un cheval. Le soleil. Je vais aller le chercher parce que je suis appelée à aller le chercher. Et voilà, sur un cheval. Ben oui, c'est même pas un unicorn. Mais ici, c'est deux personnes qui dansent autour du soleil. Donc, on voit peut-être union de deux personnes, ici, OK? Dans cette carte de soleil. Et ça peut se passer d'ici cet été, avec la carte soleil. Ça peut se passer dans l'été, dans le courant de l'été. Peut-être à une soirée, où est-ce qu'il y a une soirée dansante, où est-ce qu'il y a des gens. Parté, un beau petit parté, peut-être même de jour. Parté de jour, avec les amis. Excusez-moi, je ne prendrai pas ça parce que c'est tout mélangé. Je recommence. Donc, on a cette énergie lion. OK, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de lion. Mais comme je vous dis, ça peut se passer dans le mois d'août. OK, mois de juillet, août. Saison lion, l'été. On a le cinq découpes. On a cancer, poisson et scorpion. Il y a du regret. Ici, dans la connexion. Sept des pentacles. On a une sorte de délai, ici. Je vais aller tout clarifier ça. Et on a le prince des pentacles. On a construction, rebâtir, reconstruire. OK. Donc, dans la connexion, il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien sûr. OK, avec vous et cette personne. Il y a eu une sorte de peine d'amour. Il y a quelque chose qui s'est dit, qui n'a pas, qui n'aurait pas dû être dit, ici. OK, au fait. OK, qui pourrait apporter du regret. Pourrait, c'est quelque chose qui ralentit la connexion. OK, ça leur ralentit. Peut-être que la communication, c'est des faits. Et là, on a besoin de rebâtir. Donc, peut-être que la connexion ou la communication a repris avec cette personne. Je vais clarifier. Je vais clarifier chaque carte. Donc, on va clarifier le soleil en premier. Je vois quelqu'un qui veut rebâtir, recommencer. OK, cette personne a des regrets pour le passé. Regrette aussi d'avoir fait attendre ou d'avoir attendu si longtemps. Si cette personne se sent peut-être prête maintenant. On a jugement. On a la carte de jugement. Donc, vouloir une deuxième chance. C'est quelqu'un qui va peut-être vous demander une deuxième chance. On va recommencer. Elle va peut-être s'excuser. Il y a les rêves qui se réalisent ici pour vous. Là, je ne vous donne pas faux espoirs. Je vous lis vraiment ce qui est ici. C'est général. C'est général. Mais lorsque j'ai la carte soleil et la carte jugement, c'est... Je veux juste recommencer. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir ensemble? Est-ce qu'on peut laisser faire le passé? Je vais aller clarifier le 5 des coupes. Il y a peut-être naissance ici. La joie de savoir que quelqu'un va avoir un bébé pour certaines personnes. Alors, ici, on a le 2 des épées. OK. Le 2 des épées, normalement, c'est un blocage. OK. C'est un blocage, une non-décision. Cette personne regrette avoir... Elle vous a peut-être bloqué ou elle a bloqué la connexion. Elle n'a pas bougé. Elle a gardé les choses très, très stagnantes. Elle n'a pas voulu prendre de décision. Cette personne a peut-être joué beaucoup avec vous. Elle vous a fait penser qu'il y avait des chances. Il n'y avait pas de chance. Il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de silence radio ici. Entre vous et cette personne, je parle fort, hein? Il y a comme une espèce de frustration. On a le 5 des bâtons ici. Ici, cette personne, malgré son conflit intérieur, va décider d'avancer avec vous, OK? Va vouloir s'aventurer là-dedans. Et on a le 2 des bâtons. On va faire le choix. On va prendre. C'est un choix. Il y a 2-2. Vous pouvez voir 2-2-2 souvent. 2022, c'est cette année. Je la vois la date. Vous pouvez être âgé à l'entour de 57 ans. On voit ici, c'est le choix. Se sentir prêt, OK? Se sentir... Avoir fait le choix, là, maintenant, d'avancer, OK? Donc, c'est plus dans la phase de planification. C'est vraiment... On commence. On va y aller tranquillement. Mais on commence, OK? C'est plus dans la phase de planification. C'est déjà décider et planifier, OK? Donc, cette personne pourrait vouloir vraiment s'aventurer, enfin, dans un nouveau début. Se sentir en plein pouvoir de le faire, OK? Se sentir prêt ou prête. Cette personne ne veut plus bloquer cette connexion. Elle veut avancer. Cette personne a coupé le lien, probablement, parce qu'elle ne voulait pas de disputes ou de conflits. Elle voulait plus garder la paix entre vous et elle. Donc, elle a peut-être juste rompu la communication pour ne pas aggraver les choses, peut-être. On a le 5 des Pentacles, ici. Donc, on a cette adaptation. Cette personne, elle a dû vraiment... Elle a travaillé tout le temps que vous n'étiez pas avec cette personne. Elle a essayé de se sortir de cette énergie de vous avoir perdu, OK? Elle a eu ce sentiment de manque, mais elle est très consciente qu'elle a vraiment contribué à ça, OK? Vous pouvez voir 5, 5, 5, souvent. 5 qui indiquent un changement. Donc, il va y avoir moins de délais, moins de blocage à la connexion. Les choses vont avancer, mais je ne vous dirai pas vraiment rapidement. Et faites attention à ça aussi. OK? Donc, c'est parce que c'est tout début. C'est début. Donc, oui, cette personne, elle veut offrir une stabilité, peut-être s'excuser pour quelque chose. Rendre ça stable entre vous et elle. Mais c'est un début. Début, début. OK? De ce que je peux voir. On va aller regarder l'énergie de cette personne. Je vais aller voir ça, l'énergie de cette personne. Je vais prendre mes Mystic Moon. Je vais en prendre une d'ici. Si j'ai besoin de clarifier, je vais prendre des tarots. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. pour ce week-end. On a dévouement. Alors, peut-être à travers cette séparation ou avec le temps, cette personne a réalisé qu'elle pensait beaucoup à vous. Son énergie était tout le temps dirigée vers vous. Elle a aussi peut-être l'impression que c'est la même chose pour vous. Et on a cette flamme. Donc, vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle, sinon, pas nécessairement. Cette personne a de l'espoir. Elle a de l'espoir d'être avec vous. Et cet espoir. Alors, ce n'est pas vraiment terminé avec cette personne, si vous pensez que c'est terminé. Ce n'est peut-être pas terminé. Je vais clarifier. Je vais prendre mes True Heart. Ah non, je n'ai même pas envie de les prendre, les autres. Vous voyez ce que ça fait? Des fois, je veux, puis non. Ça me dit non. Je vais prendre mes Banksy. On va clarifier cette énergie de dévouement. Je vais juste clarifier avec une carte pour commencer. Si j'en ai besoin d'autres, je ne vais pas en prendre d'autres. On va clarifier cette énergie de dévouement, de loyauté, de fidélité. Cette personne, peut-être qu'elle a énormément, plusieurs options. Peut-être pas énormément, mais plusieurs options. Des personnes qui veulent être avec elle, mais elle ne veut pas de ces personnes. On a le 2 des épées encore. Donc, cette indécision. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Elle ne sait juste pas quoi faire avec cette connexion. On dirait qu'elle ne sait pas. Elle veut commencer tranquillement, mais elle ne veut pas vous perdre. Ça, je le sais. On a le 6 des coupes. Donc, elle aimerait vraiment s'excuser, revenir. Elle est très nostalgique par rapport à vous deux, par rapport à vous. Elle regarde peut-être des photos, puis elle pense à votre passé ensemble. Donc, elle ne veut pas bloquer la connexion. Elle ne sait juste pas où est-ce qu'elle s'en va, OK? C'est juste ça. Je ne veux pas jusqu'à temps que je sais où est-ce que je m'en vais. C'est un peu juste... Elle est dévouée à vous, là. C'est l'amour. Regardez, elle vous envoie des tickets. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie, ici. Elle se pose beaucoup de questions, cette personne, mais elle sait qu'elle vous aime. Elle se pose des questions. Comment on va faire fonctionner ça? Et si vous avez bloqué cette personne, elle se pose la question, comment je vais faire pour revenir? C'est plus difficile pour elle de revenir. Elle ne sait pas nécessairement quoi dire, quoi faire. Elle jette ses bras dans les airs comme, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et prière aussi. Elle prie peut-être, aidez-moi à savoir quoi faire avec ça. Je ne veux pas perdre cette personne. Il y a peut-être un peu de panique chez cette personne, l'angoisse. Elle pourrait être dans la nuit noire de l'âme, ici. Donc, ça, c'est l'énergie de cette personne. On voit qu'elle pense à vous et elle se sent très, très attachée à vous, dévouée à vous. Ou même, elle se sent très connectée avec vous. On va voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne dans cette connexion. Peut-être quelque chose pour le week-end. L'énergie de la connexion pour le week-end. Qu'est-ce qui s'en vient peut-être? Ou peut-être plus loin que le week-end aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, on a peut-être cette personne, son énergie. Vous allez la sentir. Elle veut se rapprocher. Et on a le cœur de cactus. Donc, se rapprocher. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, elle peut penser aussi que vous ne lui faites pas très confiance, mais qu'il y a encore de l'amour. Elle pourrait ressentir une certaine résistance venant de vous, une peur. ou elle, ça pourrait être quelqu'un qui est très protecteur de son cœur, protectrice de son cœur. OK? Si elle a vécu énormément de peine dans le passé, elle pourrait vraiment avoir cette énergie d'être sur ses gardes. Une petite affaire. Mais il y a le petit cœur qui... Cette personne, elle vous aime. Elle a de l'amour pour vous. Même si elle a l'impression qu'elle doit se protéger. Et on a les leçons et épanouissement. Donc, on peut voir ça ici. C'est l'amour entre vous et elle qui grandit à travers les obstacles qu'on a vus tout à l'heure. OK? Donc, elle, si elle vous a bloquée, vous vous êtes bloquée. Il y a eu un conflit entre vous et elle. Les choses se règlent et il y a quand même un épanouissement. Ce n'est pas comme les... Une autre sorte de relation où est-ce que quand c'est terminé, c'est terminé. Là, ici, il y a... Ça grandit. Ça grandit. Ça s'épanouit. De plus en plus. OK? Je vais clarifier les deux cartes. Oui, c'est ça. Alors, le 5 découpes vient clarifier le cœur de cactus. Le 5 découpes, ça indique une perte. On a cancer, poisson, scorpion. Et on l'a vu tout à l'heure. Donc, cette personne, elle, elle va se sentir un petit peu sur ses gardes parce que peut-être s'il y a eu une séparation avec elle, elle a eu de la peine. Ne pensez pas qu'elle n'a pas eu de la peine. Elle a eu de la peine. Mais elle voit quand même l'espoir. Et on a ce petit cœur qui montre l'espoir et la flamme qui montre que cette personne a quand même de l'espoir. Et ce 5 découpes, lorsqu'on regarde le 5 découpes, il y a 3 coupes à terre et 2 coupes. Cette personne ne voit peut-être pas, OK, tout à fait, ou ne voyait pas tout à fait qu'il y avait encore de l'amour. Elle pensait peut-être que vous n'aviez plus d'amour pour elle. Donc, elle ne voyait peut-être pas ça. Mais là, elle voit ça. Et on a le chariot, énergie, cancer. Donc, on voit cette personne voulant vraiment, peut-être il y a un voyage ici avec cette personne ou bien cette personne va aller vous voir ou va vouloir vraiment faire avancer les choses plus rapidement. Ça va être un début, mais elle a l'impression que vous deux vous êtes guidés sur ce parcours. Les obstacles et tout ça, elle commence à voir que ce n'est peut-être pas pour rien, OK? Elle commence à voir peut-être le but, le but ultime de tout ça, de cette connexion. Elle a vécu des moments difficiles en amour, cette personne, qui lui a donné ce cœur de cactus. Les pertes dans sa vie. Les gens qui sont partis, qui l'ont abandonné. Ou qu'elle a abandonné. OK? Donc, il y a ça dans l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. Ça peut être vous aussi, OK, qui vous êtes votre cœur de cactus parce que cette personne, elle vous a peut-être, elle vous a fait beaucoup de peine. Elle vous a laissé dans le néant, comme ça. OK? C'est vraiment les deux qui ont vécu la peine, mais ça a été différent pour cette personne et pour vous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. OK? Bon, alors, je vais aller chercher deux messages d'ici. Des messages un peu de chaque jeu. Les lettres, un message du livre, une chanson et des conseils aussi. Oups! Je t'envoie des messages télépathiques. Télépathiques. Elle essaye de vous contacter s'il y a une séparation énergétiquement. Et t'es plus, t'es différente de tous ceux que je connais, mais j'aime ça. Donc, elle vous trouve très, très spéciale, magique. Peut-être que c'est pour ça qu'elle pense qu'elle est capable de vous envoyer des messages télépathiques. Je vais aller vous chercher une carte ici. Vous êtes très différent du style habituel de cette personne. Du style de personne, là. OK. Et on a musique. Donc, peut-être que la musique vous rejoint. Chaque chanson porte ton nom entre les notes. Donc, elle pense beaucoup à vous lorsqu'elle écoute de la musique. Vous avez peut-être cette connexion ensemble par rapport à la musique. Vous et cette personne. Message des anges. Conseil. Conseil des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Victoire. Iiii, c'est beau. L'archange Saint-Delfond vous dit, vos prières sont entendues et... Je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. C'est ça. Ayez la foi en vos rêves. C'est le premier message de la lecture. Ayez la foi en vos rêves. Et tenez votre vision. Tenez-la forte. Votre vision. C'est ça qui fait rentrer. C'est comme ça. C'est ça le pouvoir de manifestation. Ok. Message s'il vous plaît. Patience. Ok. Agir à chaque fois que ça, ça sort. C'est un mot-là pour vous en... Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc, vous laissez les choses se développer naturellement. On vous demande de faire ça, d'avoir patience, ok? Parce que oui, vos manifestations vont entrer, mais ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Ok. Donc, il y a ça. Message du livre. Les lettres et une chanson. Alors, un dernier message d'ici, s'il vous plaît. Ah! Essayez d'en savoir plus. Essayez d'en savoir plus. Donc, peut-être que vous êtes aux études ou vous essayez de savoir plus sur quelque chose. Ça va être différent pour chacun. Essayez d'en savoir plus. Les lettres, les lettres que je vais coller dans la boîte de description. On a I, S, Q, M, N, I, L, et M. que je vais coller dans la boîte de description. Et votre chanson. Que je vais coller dans la section des commentaires. Je vous souhaite tellement un magnifique week-end. Mon garçon va être à la maison. Donc, c'est ça. Je vais essayer d'être là le plus possible. Alors, je vais coller cette chanson-là. Excusez-moi, j'ai entendu un drôle de bruit, j'y ai dehors. Alors, oui, je vais coller cette chanson dans la section des commentaires, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée et beau week-end. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501